Alors j'ai fait une petite mise à jour au niveau logiciel de l'auto alerte donc au niveau matériel il n'y a absolument rien qui a changé. Toujours quatre boutons, un bouton pour allumer l'appareil à l'arrière et à l'avant on a toujours un bouton qui permet de déclencher un compte à tour. Donc il marche toujours comme d'hab. Donc j'ai baissé un peu l'allumosité pour que ça sature pas trop au niveau des lèvres. Donc on a toujours quatre trucs sauf que pendant les sons en fait l'animation est un peu différente donc avec une couleur différente à chaque fois, des petites rotations donc avec des masques. J'ai utilisé tout un tas de masques codés avec des bits et des décalages de bits pour arriver à faire les animations et ça marche pas trop mal. Donc ce qui est nouveau en plus des animations c'est d'avoir ajouté un mode jeu de Simon. Donc quand on appuie sur ces deux boutons en même temps ça bascule en mode Simon. Donc il y a une petite animation au départ et ensuite il y a donc une note qui se joue dans un coin avec une couleur donc il faut la rejouer. Voilà donc ça valide avec le rond vert que c'est bon et ensuite ça ajoute une note. C'est vraiment comme le jeu de Simon si vous connaissez donc là je rejoue la séquence. Voilà ça valide etc. Donc si je me trompe par exemple et que je fais tac tac il y a donc une animation pour dire qu'on a foiré. Et donc on recommence. Donc j'ai mis simplement la victoire au bout de cinq notes pour que ce soit pas trop compliqué sachant que je peux la changer facilement. Voilà parce qu'en fait donc au final au niveau du de ce gros bouton là derrière donc il y a donc un anneau de LED autour, un grand qui contient je crois un truc comme 24 LED. Ensuite au milieu il y a un plus petit anneau qui contient 16 LED et encore une petite LED au milieu et ça fait donc un paquet de LED qu'on peut programmer avec des couleurs différentes. Et jusque là je m'étais contenté de faire ça comme animation. Donc une ondulation comme ça pour reproduire l'octo alerte du dessin animé. Et simplement là maintenant j'ai rajouté des animations un peu plus complexes. Et donc c'est juste une mise à jour logiciel. Donc c'est intéressant de pouvoir rajouter des fonctionnalités comme ça sur un truc à base d'arduino sans avoir à toucher à un fer à souder. Voilà c'est tout.